Casimir, au pays, tu les entends les cigales ? Est-ce qu'elle t'avait manqué, celle de Montpellier ? Ouais, ça va. Quand j'étais là-bas, je savais que j'allais rentrer, donc elle m'a manqué, oui. Quel état d'esprit, quelle motivation t'es revenu à Montpellier ? Là, nous sommes à la reprise du championnat, et je suis revenu avec un esprit fort pour progresser et aider Montpellier au maximum pour gagner le titre. Pourquoi pas le championnat ? On a du talent, on a des joueurs qu'on peut faire mieux que l'année passée. Donc, on est là, on est en train de travailler, et avec la grâce de Dieu, on peut faire mieux que l'année passée. L'année passée, t'avais démarré en fanfare, comme on dit, t'avais démarré sur les chapeaux de roue avec des buts, des belles prestations, t'avais connu un petit creux après. Le coach avait dit, c'est une période d'adaptation normale, comment tu l'avais expliqué ? On te sentait moins bien ? Oui, au fait, c'était ma première année, et comme je vous l'ai dit, je suis là pour apprendre. Ça peut arriver à n'importe qu'attaquant. J'avais commencé, et quand je suis rentré en trêve, j'étais là-bas, et puis ça n'a pas été facile quand je suis rentré. J'ai eu de haut et de bas, et ça peut arriver. Je me suis retourné au travail, et le coach m'a aidé et m'a encouragé dans tout ce que je fais. Et après, j'ai retrouvé le chemin de but. J'espère que cette année, ça va être mieux pour moi. Tu dis que ça avait été difficile à la trêve, parce que ta famille te manquait, parce que tu avais quitté ton championnat, ton pays, quand on est jeune, c'est jamais facile, c'est ça ? Oui, c'est pas facile. Déjà, je vis tout seul. Donc, à chaque fois, quand je suis tout seul, je m'ennuie trop. Et quand je suis rentré avec la famille, comme nous les Africains, quand tu retrouves la famille, parfois, tu oublies ce que tu fais comme ton travail. Mais des fois, je travaille. Mais quand je suis rentré pour la trêve, je me suis quand même laissé aller avec la famille, les trucs comme ça. Donc, c'est là où ça joue sur moi. Après, je sais que n'importe quel attaquant, c'est pas facile. Il y a des attaquants qui sont là, et c'est pas facile avec eux aussi comme moi. Je sais qu'avec le temps, je vais prendre soin de moi pour ne pas tomber dans des pièges comme ça. Bon, quand tu es revenu à Montpellier, tu nous as mis la famille dans les bagages ? Elle est venue avec toi ? Où elle va venir ? La famille, elle va venir. Pas maintenant. Dans pas longtemps ? Pas longtemps. Ils sont en train de faire les courses, donc elle sera là bientôt. C'est quelque chose qui est primordial pour toi, qui est très important de les avoir ? C'est très important d'avoir sa famille à côté. Comme ça, tu t'en es trop, tu as la tête pour jouer au foot. Et quand la famille est loin de toi, c'est pas facile. À chaque fois, tu te soucies de la famille. Donc, ça ne serait pas facile pour jouer au foot. Mais actuellement, la famille va être là. Ça va être facile pour moi. Quand tu es rentré au pied, tu es content de montrer que Daniel Congré t'avait appris à faire les pâtes ? Oui, j'ai expliqué à mon maman que voilà, il y a Daniel Congré, c'est un de mes coéquipés. Il était sympa avec moi et il m'explique souvent. Écoute, je vais t'apprendre à préparer à manger parce que là, tu n'as pas ta famille à côté. Moi, je lui ai dit, c'est sympa de ta part. Il m'a beaucoup appris. Il m'a demandé, est-ce que tu prépares aussi la sauce ? Je lui ai dit, écoute, la sauce, ce n'est pas grave, mais après, moi, préparer la pâte, il me l'a appris. Est-ce que toi, tu lui as appris quelque chose ? Pas du tout. Est-ce que tu parles un peu des choses que tu as chez toi, des spécialités ou des coutumes ? Est-ce que tu en parles ? On te voit, tu es souvent avec le petit mama d'Indiaï, par exemple, qui a aussi des racines en Afrique. Est-ce que vous parlez souvent des choses ? Est-ce que vous en parlez aux autres aussi ? Non, au fait, moi, sans vous mentir, moi, quand je voyage, je voyage pas avec beaucoup de valises déjà. Moi, je voyage juste avec un sac à dos. Donc, je ne peux pas prendre beaucoup de choses pour amener ici, en Europe. Je vis avec ce que je trouve ici. Donc, avec Mama d'India, on parle de tout. Lui, c'est un Africain comme moi. C'est un petit qu'on s'aime bien. Donc, on se partage beaucoup de choses avec lui. Bon, alors, tu partages beaucoup de choses avec Mamad. C'est que Daniel t'avait aidé aussi. On a eu peur, presque, à écouter les médias, que tu étais tout seul l'année dernière, mais tu n'étais pas tout seul. Donc, il y avait Daniel, Mamad, qui étaient là pour toi aussi ? Mais au fait, moi, j'aime tous mes coéquipiers. Ils sont toujours avec moi. On rigolait tous les temps. Mais j'ai aussi, c'est qu'on a tous les temps à rigoler ensemble. On s'écrivait sur le téléphone, des trucs comme ça. Je prends l'exemple sur Brian Dabo. Il y a Roussillon, il y a William. Tous les temps, on s'envoie des messages. Mais les autres, on est tous les temps avec eux. Je prends l'exemple des camarades, c'est un grand frère. Mais il est toujours à mes côtés, il me donne toujours conseil. Mais je le prends comme un grand frère. Donc, je ne peux pas rigoler tous les temps avec lui. Chez nous, en Afrique, il faut respecter l'aîné. Donc, je ne peux pas rigoler avec lui. Mais Mamad, lui, c'est mon petit. Il a 21 ans, c'est mon petit. Donc, je rigole avec lui tout le temps, on se dit tout. Mais le reste, je le respecte. On rigole au terrain. Après, c'est le respect. L'année dernière, tu avais attaqué la Ligue 1 et le football français, sans crainte. Beaucoup de réussite au début. Qu'est-ce qui t'aura marqué dans ce championnat et cette découverte du football français ? Déjà, quand j'étais tout petit, mon rêve, c'est de jouer le haut niveau, si possible. Et j'ai beaucoup prié à Dieu et il m'a donné ce don. Parce que c'est un don qu'il m'a donné. Donc, je sais que je peux faire mieux que ça. Et l'année dernière, quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est le football que je joue au Gabon. Et c'est le même truc que je peux faire ici. Et c'est pourquoi j'ai dit dans la tête que je peux faire mieux que ça. Et je suis arrivé, Dieu merci, j'ai trouvé une place et j'ai joué. Qu'est-ce qui t'a surpris sur le football, le championnat ? Que t'as trouvé dur ou que tu t'es senti à l'aise ? Non, c'était dur. Si tout était facile, tu marquerais des buts tout le temps. Mais c'est compliqué quand même, même pour toi. Avec toutes tes qualités que tu as. Déjà, c'est vraiment physique. Donc, parfois aussi, le corps a besoin de repos. Et c'est bien ce qu'on fait, qu'on travaille. Et avec le temps, c'est sûr que je vais m'adapter avec ce travail. C'est pas le même travail qu'on fait en Afrique. Et là, maintenant, ça change. Donc, avec le temps, je peux revenir au niveau du championnat de guerre. Quels étaient tes idoles de jeunesse ? Déjà, quand j'étais tout petit, je jouais comme milieu terrain. Mon idole, c'était Ronaldinho. Quand il était dans Barcelone. Après, il a quitté Barcelone. Quand je grandissais, je connaissais déjà le ballon. Mon vrai idole, c'est Samuel Etofis. Celui que j'aime bien. Jusqu'à maintenant, c'est lui mon idole. Suleymane Kamara, tu le connaissais ? Je le connaissais bien avant, quand il était dans l'équipe nationale du Sénégal. Il y a Suleymane Kamara, Henri Kamara. C'est des grands joueurs. Depuis quand j'étais tout petit, je regardais la canne et je le connais bien avant, avant que je jouais avec lui. C'est un plaisir que vraiment, je ne peux pas oublier dans ma vie. Quand tu l'as vu la première fois dans le vestiaire, tu lui as dit bonjour comment ? Tu as serré la main, tiens, qu'est-ce que tu as fait ? En serrant la main, je tremblais tout seul. J'ai dit mais attends, c'est un rêve ou quoi ? Ce n'est pas Suleymane Kamara que j'ai l'habitude de regarder à la télé. Si c'était lui, alors serre-le la main. Il s'est obligé de serrer la main. Tu la connais sa chanson au stade, quand il marque ? Et Kamara est toujours là pour marquer comme ? Maradona. C'est fort quand même ? Très très fort là même. Et il le mérite. Quel conseil il te donne, Suley, parce que c'est le vieux sage ? Oui, il est vraiment, il est sage lui. Il me donne toujours des conseils, écoute, lui c'est un attaquant. Moi, dans mes habitudes, je joue dans l'axe, mais là je joue sur le côté. Et là actuellement, le coach me ramène dans l'axe, donc c'est lui qui me donne beaucoup de conseils. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut juste faire plus simple là où il faut jouer. Il faut garder le ballon, il faut là où il faut garder. Mais je lui trouve que c'est un bon grand. Respect pour lui. Respect justement, respect c'est un des mots qui répètent souvent, le respect. Oui. Pour lui, parce que c'est un grand que je le respecte beaucoup. Pour en finir, on va parler de la préparation un peu là, que vous avez entamé la semaine passée. Comment ça se passe pour toi ? Parce que tu ne l'avais pas connu la saison dernière, tu es arrivé en essai, je veux dire, en cours de saison. Là cette année, tu attaques une vraie préparation. C'est quoi ? C'est dur, c'est physique, tu aimes ça ? Oui, j'aime ça parce que c'est là où ça va te mettre prêt pour le championnat. Il faut se préparer pour attaquer le championnat. Et j'aime bien ce qu'on fait comme le travail. Bien sûr qu'on était en vacances, on a fait six semaines en vacances. Ce n'est pas facile pour un jeu pour rester six semaines. Certes, on nous a donné le programme pour travailler. Mais quand j'étais là, il fait deux semaines que j'étais malade. Mais là, j'ai repris avec le groupe. Et ce n'est pas facile. Mais avec le temps, je vais revenir à la condition physique. Tu as du mal sans le ballon ou tu préfères t'entraîner avec le ballon ? Des fois, vous devez faire des tours de piste pendant des 1600 mètres. On te sent à l'aise. Tu aimes aussi te défoncer à courir comme ça pour être prêt ? Oui, j'aime bien parce que quand tu travailles comme ça, après sur le terrain, c'est facile. Tu peux te déplacer comme tu veux. Tu peux te défendre, tu peux attaquer avec le ballon. Mais là, actuellement, ce que vous venez de dire, j'ai du mal avec le ballon. Donc, si je travaille bien avec le ballon, après, ça serait facile pour moi. Ce qu'on voulait dire, c'est si tu préférais travailler avec le ballon ou travailler même que courir ? On aime bien faire les deux. Moi, actuellement, sans vous mentir, en condition physique, je suis prêt. Moi, j'aimerais bien travailler avec le ballon. Avec le ballon, il y a un peu de déchet. Mais avec le temps, le coach, il va me remettre en place, je suis sûr. Bon, ça, on l'a vu que tu étais prêt. On a vu tes tests physiques, par exemple, sur le vélo. Tu n'es pas loin d'être un des meilleurs, non ? Les tests physiques, qui c'est qui a terminé le premier ? C'est toi ? C'est qui ? C'est Morgane ? Là, on ne m'a pas bien expliqué le texte. On devrait courir avec Paul-Anne. Il était devant moi. Et après, Paul-Anne, il a lâché. Et moi, je croyais qu'après, il faut aller dans le même rythme. Donc, je le suivais. Après, quand il a lâché, moi, je courais tout doucement. Donc, c'est après que Stéphane, il m'a dit, écoute, il faut arrêter parce que là, ça ne sert à rien. Normalement, je devrais progresser dans ce que je connais. Mais ils ne m'ont pas dit ça. Donc, il y a Morgane et Eliès qui étaient les premiers. Avec toi, pas loin ? Non, pas loin. Sur le vélo, c'était qui le premier ? Là, ils ne m'ont pas dit. Je crois que c'est Morgane et toi. Là, ils ne m'ont pas dit encore. Il va falloir savoir qui est sur le podium. Tout d'habitude, je veux mes renseignements. Le plus important, ça sera de marquer beaucoup de buts durant cette saison. Oui, le plus important, c'est ce qu'on espère. Parce que cette année, il faut qu'on fasse mieux. Comme je vous l'ai dit, on va faire de notre mieux pour marquer plus que l'année surpassée. Beaucoup la même. Finale de l'Euro. Tu le suis cet Euro en France ? Généralement, la France, l'Allemagne, le Portugal. Qui est-ce qui va gagner ? Et là, si je suis ce soir, on va gagner. Les Bleus vont gagner. Tu crois qu'ils vont gagner ? Si, je crois. Qui est-ce que tu as bien aimé dans cette équipe ou dans l'Euro ? En général, dans toutes les équipes, durant cette compétition et l'équipe de France aussi. Qui est-ce que tu as bien aimé comme joueur ? Comme joueur ? Chris Mann. Posto, il est tous les temps dans la surface et il est à droit. Je l'aime bien. Merci Casimir, merci beaucoup. Merci beaucoup et beaucoup de choses à nos supporters. Et que cette année, on va leur faire plaisir plus que l'année passée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada